Nous allons créer un affichage pour cette liste-ci. Lorsqu'on peut créer un affichage, comme plusieurs choses dans SharePoint, il faudrait vous assurer d'abord auprès de votre administrateur que vous avez les droits pour le faire. Une façon simple de savoir si vous pouvez créer un affichage ou pas est de vous diriger dans la liste des affichages, de faire apparaître le menu et de chercher un lien intitulé « Créer un affichage ». Si vous ne voyez pas ce lien, ça veut dire que votre profil n'est pas en mesure de créer les affichages. Et ça, c'est avec votre administrateur système qu'il faut voir ça. Alors, on va cliquer sur « Créer un affichage ». La première des choses sera de donner un nom à votre affichage. Alors ici, on va par exemple appeler « List Ministère ». Comme plusieurs choses, lorsqu'il faut donner le nom, je recommande souvent d'éviter les accents, les tirets, les underscores, les caractères spéciaux, etc. Parce que très souvent, le nom que vous donnez ici, là, va être inscrit dans l'URL, l'adresse de votre objet. Et lorsque votre système doit communiquer avec d'autres systèmes externes, parfois, les accents aigus, ces caractères spéciaux sont mal interprétés et ça peut créer des problèmes. Alors, pour éviter cela, ce que je fais souvent, c'est de donner des noms en camel case, sans accent et tout le reste, quitte à ce qu'une fois que l'objet a été créé et l'URL générée, que je revienne ensuite modifier et écrire normalement. Alors, première chose, vous donnez un nom à l'affichage. Idéalement, ce nom devrait représenter ce que vous avez l'intention d'afficher comme information. Ensuite, dans SharePoint Online, vous devez déterminer, indiquer la manière dont vous souhaiteriez que les informations soient affichées. Quand vous prenez liste, vous aurez quelque chose de semblable à ce qui est en arrière-plan ici, c'est-à-dire une liste, tout simplement, qui énumère les éléments qui font partie de l'objet en question. Vous pouvez également avoir une vue qui s'affiche comme un calendrier. C'est très valable ou pertinent dans les cas où, parmi vos champs, vous avez des dates ou plutôt des périodes et vous souhaiteriez montrer comment est-ce que les éléments de votre objet s'étendent dans le temps. Alors, c'est peut-être un peu vague ce que je dis, mais si on vient par exemple dans Asgard, qui est une application de gestion de projet, on peut voir ici la liste des tâches qui étaient affectées pour différents projets en cours. Comment est-ce que c'est représenté sous forme de calendrier ? Là, par exemple, on voit une tâche qui s'appelle « Tirer les lèvres avec une banane » qui s'étend sur trois semaines. Donc, ça nous permet de voir que c'est une tâche qui va prendre beaucoup de temps. Il y a une autre tâche qui s'intitule « Préparer la documentation ». On peut voir qu'elle commence le samedi ici et s'achève le jeudi d'ensuite. On peut voir par exemple que la tâche appelée définit la cible à atteindre, commence le samedi et s'arrête là, ainsi de suite. Or, cette même tâche, ou plutôt ces mêmes tâches, si on vient ici au niveau de « Gérer les tâches », si on a affaire à un affichage traditionnel, voici ce qu'on aurait eu dans un affichage sous forme de liste. Mais vu que nous avions des dates de début et des dates de fin, on est capable de les voir de manière graphique. Si vous prenez plutôt l'option « Galerie », ça veut dire que le contenu de votre objet, qu'il s'agisse d'une bibliothèque de documents ou d'une liste, va être affiché sous forme de vignette. Ça va être très visuel. Vous n'aurez pas forcément tous les détails des objets de votre liste, mais vous aurez au moins un aperçu. Ça peut être pertinent si parmi les objets que vous avez, que vous stockez, il y a des images. Par exemple, ici, on est dans « Codessa », qui est une application de gestion simplifiée de documents. Je vous fais de ce « SharePoint ». On a une liste de documents qui, lorsqu'elle est sous son affichage classique, apparaît comme ceci. On a les documents, on sait à quelle formation ils appartiennent, etc. Mais si on décide de les afficher sous forme de vignette, ça nous permet d'avoir un aperçu de ce à quoi correspondent ces documents-là. Donc, suivant ce que vous cherchez à faire, vous allez choisir le type d'affichage à utiliser. Mais vous pouvez également ne pas le définir dès le départ, parce que ce sont des options que vous pouvez activer par la suite, ici, là, dans la zone des affichages. Pour le moment, on va laisser s'afficher comme une liste. Troisième élément qui fait partie des options de la boîte de dialogue, c'est déterminer si l'affichage est public ou non. Si vous en avez les privilèges, les droits, la permission, vous avez la possibilité de définir le caractère public d'un affichage ou non. Si je désactive, ça veut dire que cet affichage ne sera pas public. Il sera disponible dans mon environnement, mais il n'y a que moi, au sein de l'équipe, qui pourrait sélectionner cet affichage-là. Tandis que si je définis l'affichage comme étant un affichage public, ça veut dire que moi, je peux créer un affichage, mais mes collègues peuvent en bénéficier. Ils peuvent l'utiliser pour accélérer leur travail, etc. Ça va dépendre du profil que vous avez dans l'entreprise. Il y a des profils où vous n'êtes pas autorisé à créer des affichages publics. Ça veut dire que tous les affichages que vous allez créer, ne sont disponibles que dans votre profil. Donc ne soyez pas surpris si vous allez au niveau du bureau d'un collègue et vous vous rendez compte qu'il a la possibilité de visualiser les données d'une liste ou d'une bibliothèque de données d'une manière particulière. Et lorsque vous vous venez sur votre ordinateur, vous n'avez pas accès à la même vue dans la liste des affichages. Moi, de manière manifeste, mon profil me permet de créer des affichages publics. Je vais donc laisser publics activés. Alors, lorsque je suis satisfait, je peux cliquer sur Créer. Par défaut, il va donc activer la plupart ou plutôt même la totalité des colonnes qui font partie de votre système. Quand je parle des colonnes, je parle des colonnes utilisateurs parce qu'il existe des colonnes système. Ce sont des colonnes qui sont créées en même temps que l'objet, mais elles sont créées par le système et elles sont alimentées par le système. Tandis que les colonnes utilisateurs, ce sont celles que vous avez créées quand vous créez la liste ou la bibliothèque de documents. Et ce sont des colonnes qui ne vont recevoir les informations que si vous, l'utilisateur, vous les alimentez. Dans mon cas, les colonnes utilisateurs sont ministères, nombre d'employés, années et AP code. Elles sont donc affichées par défaut. Si ça ne me convient pas, parce qu'ici, je veux juste la liste des ministères, je ne veux pas toutes les autres informations, ce que je vais devoir faire, c'est me rendre au niveau de la liste des affichages. Et je vais constater que dans le deuxième bloc, j'ai tous les éléments qui est l'affichage par défaut. J'ai la liste des ministères qui est activée. Ça me fait comprendre que ce que je suis en train de voir, c'est l'affichage liste des ministères. Et je peux maintenant modifier la manière dont cet affichage se comporte en sélectionnant cette option-ci, Modifier l'affichage actuel. Quand je reviens maintenant ici au niveau des paramètres de l'affichage, je peux donc voir le nom de l'affichage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom que vous allez choisir au départ va être affecté à l'URL. Ça veut dire que l'URL complète qui permet de déclencher cet affichage sera fpcd4, qui est bien entendu ma liste, slash le nom de l'affichage qui est là. Si j'avais mis des accents et tout, en tout cas, je vais peut-être faire un autre exemple tout à l'heure pour que vous voyez comment est-ce que lorsque vous mettez des accents, ça peut se répercuter au niveau des noms de fichiers. Donc maintenant que le nom de fichier a été corrigé ou alors a été généré, je peux revenir ici, mettre l'espace et par exemple, écrire en français normal. Par exemple, liste ministère ou alors je peux même être beaucoup plus complet, liste des ministères. On reviendra à ça plus tard. Vous avez une option supplémentaire qui n'était pas dans la boîte de dialogue de création. C'est la possibilité de définir cet affichage comme affichage par défaut. Un affichage par défaut, c'est un affichage qui est automatiquement affiché, automatiquement présenté lorsque l'on active l'objet. Alors si par exemple, je viens ici, si je fais par exemple gérer les projets, alors la première chose que vous allez voir ici là, c'est l'affichage par défaut. Ça veut dire que chaque fois qu'on ouvre l'objet projet, ce que vous voyez en premier lieu, c'est l'affichage par défaut. Traditionnellement, l'affichage par défaut, c'est l'affichage qui est venu avec l'installation de l'objet. Mais vous pouvez décider qu'un autre affichage devienne l'affichage que tout le monde voit en priorité. C'est ce que nous allons faire. Nous allons décider que ceci soit l'affichage par défaut. Troisième étape, vous avez donc la possibilité de choisir ce qui va apparaître dans votre liste. Alors si je désélectionne ceci parce que je veux juste voir les ministères, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais valider, c'est juste le nom des ministères qui sera dans mon espace. Alors je vais dire OK. Et là, vous pouvez voir que je ne vois ici que la colonne ministère parce que c'était la seule qui était cochée. Autre chose, si je vais ailleurs, par exemple sur une autre liste et que je reviens dans FPC des cadres, au lieu de voir tous les éléments, comme c'était le cas jusqu'à présent, c'est maintenant liste des ministères qui s'affiche automatiquement parce qu'on a défini cet affichage comme étant l'affichage par défaut. Sachant que notre tableau, c'était un tableau qui recense les effectifs des ministères sur une décennie. Ça ne fait pas beaucoup de sens de n'avoir que les ministères, proprement dit. Ce serait intéressant d'avoir également les effectifs associés. Donc on va repartir au niveau de l'affichage, le modifier. Et on va activer, par exemple, les effectifs. Alors la liste des colonnes est classée par ordre alphabétique. Donc ici, c'était nombre des employés. Donc on va activer ici. Alors ici, vous voyez que nombre des employés, c'est en position 19 et ministère, c'est en position 1. Mais vu qu'il n'y a rien d'autre d'activé, ce qui va se passer, c'est que ministère sera à l'extrême gauche et juste après, ce sera nombre des employés. Ça veut dire que si je valide maintenant, j'aurai les ministères et le nombre d'employés associés. Mais vu que ça suit les effectifs au fur et à mesure que les années s'écoulent, il serait pertinent que j'ai également le nombre ou plutôt l'année de référence ici. Et ça va nous permettre de voir un autre élément que vous pouvez modifier avec les affichages qui est la position. En ce moment, les ministères sont en première position. Le nombre d'employés en deuxième position, vous avez vu que c'était à 18 tout à l'heure, mais comme il n'y avait rien au milieu, il l'a réorganisé pour repositionner en deuxième position. On va activer les années. Sauf que nous allons décider que les années vont apparaître en première position. Ensuite, nous aurons le ministère et enfin, nous aurons le nombre d'employés. Alors, si on valide, ça nous permet d'avoir cette disposition où nous avons d'abord les années, ensuite les ministères, ensuite le nombre des employés. Très bien, vous comprenez maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour afficher des colonnes au sein d'un affichage et comment est-ce qu'on peut les réorganiser. La prochaine option que nous avons, c'est le classement des informations. Quand on parle de trier, on parle de classer, d'ordonnées. Les enregistrements peuvent être classés suivant n'importe laquelle des colonnes que vous avez au sein de votre liste ou de votre bibliothèque de documents. Ici, on peut par exemple décider d'afficher les ministères par ordre alphabétique. Ça ne va pas beaucoup marcher dans ce que je suis en train de faire parce que la liste initiale que nous avions créée était déjà classée par ordre alphabétique. Mais on va par exemple s'amuser à classer les enregistrements par ordre croissant ou plutôt décroissant des années parce qu'au moment de faire cette capsule nous sommes en 2022. On va commencer par les années les plus récentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au niveau de la colonne, on va choisir les années et on va lui demander de les classer par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'il va commencer par les années les plus élevées. Ensuite, il va descendre progressivement vers les années les plus basses. Mais quand on joue avec les classements ou les tris, on peut faire des classements à deux niveaux. Le premier niveau de tri sera au niveau des années. Le deuxième niveau de tri, on va par exemple décider que ce soit au niveau du nombre d'employés. C'est-à-dire, on voudrait voir les ministères les plus gros d'abord. Ensuite, les ministères les moins gros au fur et à mesure. Donc, la taille des ministères, c'est au niveau du nombre des employés. Et là, on va également prendre par ordre de taille décroissant. Ça veut dire qu'il va mettre d'abord les années les plus récentes ou les plus élevées en haut. Et pour chaque année, il va mettre les ministères les plus gros en tête et les plus petits vers le bas. Alors, on valide. Alors, si vous vous rappelez, tout à l'heure, il avait la liste des ministères qui commençait à 2010 et ça montait progressivement jusqu'à 2021. Mais maintenant, il a fait l'inverse. Il a commencé par 2021. Et si vous regardez au niveau de la colonne du nombre des enfants, vous voyez que l'Agence du Revenu du Canada en 2021 avait 47 000 employés. Ensuite, Emploi et Développement Social Canada avait en 2000 employés, etc. Et ça descend. Alors, je ne sais pas si on a 2020 quelque part. Pardon. Alors, on a 2020 ici qui commence et on se rend compte que c'est toujours l'Agence du Revenu, 45 000, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez jouer avec les tris. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux niveaux de tri. OK ? Donc, par exemple, si on veut voir toute période confondue quel a été le ministère qui a, comment dire ça, regroupé le plus grand nombre d'employés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, par exemple, au niveau des affichages on ne va pas prendre un tri sur le deuxième niveau. Et lorsque vous voulez supprimer une option de tri, il faudrait venir dans la zone de tri et choisir aucun. Donc, en mettant aucun, je suis en train de dire au système de ne pas avoir un deuxième niveau de tri. Maintenant, ici, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le nombre des années. Oups. Pas le nombre des années, mais le nombre des employés de manière décroissante. Donc, on va valider. Et l'information que nous avons, c'est que, oh ben, le palmarès, c'est l'agent du revenu. C'est l'agent du revenu qui a pris tout le podium. Ça, c'est incroyable. Donc, ça dit que le nombre le plus important d'employés a été obtenu par l'agent du revenu en 2021. Ensuite, c'est toujours l'agent du revenu qui a battu son propre corps en 2020, etc. En fait, ah non, non, j'allais dire que c'est un ministère qui bat son record d'année en année, mais ce n'est pas vrai parce qu'on a 2021, 2020, 2019. Ensuite, on a 2010, puis 2012, et puis 2018, etc. etc. C'est impressionnant. Donc, tout ça, c'est pour dire que lorsque vous triez les informations de votre base de données, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux niveaux de tri ou de classement. Vous pouvez en avoir juste un seul, mais le maximum que vous puissiez avoir, c'est deux. Alors, on va examiner autre chose qu'il est possible de faire avec les affichages. Ce sont les filtres. Alors, les filtres qui sont ici peuvent fonctionner comme les filtres globaux dont on a parlé tout à l'heure, mais la différence avec les filtres globaux, c'est qu'ici, ils seront incrustés au sein de l'affichage. Ça fait que vous pourrez les appeler assez rapidement. Alors, contrairement au tri qui ne propose que deux niveaux de tri, au niveau du filtre, vous pouvez filtrer sur plus que deux niveaux. On va voir comment est-ce que ça peut se passer tout à l'heure. Le principe du filtre est différent du tri. Dans le tri, vous prenez tous les éléments de votre ensemble, sauf que vous les classez suivant différents facteurs. au maximum deux facteurs, au minimum un facteur. Avec le filtre, ce qui se passe, c'est que vous ne voulez pas nécessairement voir tout ce qu'il y a au sein de votre ensemble. Vous voulez plutôt voir les éléments de l'ensemble qui correspondent, qui matchent avec les critères que vous allez définir ici à l'intérieur. Ça veut donc dire que vous vous attendez à faire une sorte de ségrégation de l'information. Alors, si on veut par exemple voir uniquement les effectifs de l'agent du revenu du Canada, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord demander au système, on va indiquer plutôt au système où est-ce que l'action du filtre doit s'effectuer. Alors, l'agent du revenu du Canada, c'est un ministère et les informations concernant les ministères sont dans la colonne ministère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va choisir la colonne qui contient les ministères. Alors, dans la version SharePoint Online, parfois, même quand vous renommez la colonne de base, il ne la modifie pas dans le système et continue de s'appeler titre ou title. Dans notre cas, c'est title. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, on va lui dire qu'on va lui demander de n'afficher que les enregistrements pour lesquels title est égale à Agence du revenu du Canada. Alors, le problème avec cette technique, c'est qu'il faudrait que ce que je rentre comme information soit juste. Il faudrait que j'écrive exactement la même chose qu'au niveau de l'enregistrement. Alors, je vais valider. Je vais voir si j'ai écrit normalement. J'ai bien écrit. Bon, revenu n'était pas en majuscule, mais il n'est pas très sévère au niveau du filtre. Alors, vous voyez que là, il n'a affiché que les enregistrements pour lesquels le titre qu'on a renommé ministère ici, là, correspond à Agence du revenu du Canada. Alors, si j'avais fait une erreur, donc, je reviens ici au niveau de l'affichage actuel. Alors, si au lieu d'Agence du revenu du Canada, j'avais mis l'agence des revenus, par exemple, de Sokawakata, il ne va rien m'afficher parce qu'il n'y a aucun enregistrement dans la base de données qui corresponde à cette requête, à ce critère-là. Donc, le résultat apparaît vide. Donc, si jamais vous activez un filtre au sein d'une liste et que vous n'obtenez pas de données ou alors que les données que vous obtenez semblent plus petites ou plus grandes que ce que ça aurait dû être, essayez de vérifier si les critères que vous avez mis dans le filtre correspondent aux valeurs qui sont vraiment dans votre base de données. Alors là, j'ai pris une solution très simple. Donc là, par exemple, j'ai pris Agence du revenu du Canada. Il fallait que ce soit égal, mais vous pouvez plutôt décider autre chose. Par exemple, ici, on a pris Agence du revenu du Canada. Alors, on aurait plutôt pu demander au système d'afficher tous les enregistrements qui sont différents de l'Agence du revenu du Canada. En d'autres termes, s'il voit Agence du revenu du Canada dans un enregistrement, il ne l'affiche pas, et tout le reste, il le prend. Et vous avez d'autres opérateurs que vous pourriez prendre. On pourrait, par exemple, avoir quelque chose de particulier, comme par exemple, afficher, par exemple, on peut dire afficher tous les enregistrements de l'Agence du revenu 2021. Alors, si on valide. Voilà ce que ça va nous donner. On a donc toutes les années qui étaient dans le tableau sauf 2021. Alors, vous pouvez combiner tout genre d'opérations grâce au filtre. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir plus de deux critères en cliquant juste dessus, afficher d'autres colonnes. Et autre chose qu'il est important de comprendre, c'est la manière dont ces critères là vont se combiner. Soit vous les combiner ensemble, ça veut dire que, par exemple, dans ce cas-ci, il va choisir tous les enregistrements qui vont satisfaire ces deux conditions en même temps. Première condition, le titre contient exactement Agence du revenu du Canada, même pas contient, est égal à Agence du revenu du Canada parce que vous avez Commence par, vous avez contient. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir Agence du revenu du Canada, par exemple, associé à Sokawakata, etc. Bon, bref. Donc, il y a plein d'opérations que vous pouvez faire. Donc, là, il va combiner les deux critères en même temps. Il faudrait que l'enregistrement est Agence du revenu du Canada dans son titre et qu'en plus, l'année soit différente de 2021. C'est si et seulement si ces deux conditions sont satisfaites que ça va être affiché. Mais vous, vous auriez également pu activer plutôt le « où ». Donc, soit il y a Agence du revenu du Canada à l'intérieur du titre, soit l'année est différente de 2021. Alors, si par exemple, on affiche cette requête-ci plus tôt, vous allez voir que le nombre de résultats sera très, très, très différent. Alors, vous voyez, tout ce qui est Agence du revenu du Canada, il l'a affiché. Mais comme on a demandé également que ce soit différent de 2021, vous voyez qu'on a aussi toutes les années possibles et ça peut donner vraiment des choses fantastiques. Donc, il faudra faire attention à ces éléments-là. Le troisième élément qu'on peut activer ou avec lequel on peut jouer, c'est au niveau de la vue tabulaire. Alors, la vue tabulaire, ça permet dans certaines configurations d'activer la vue tabulaire. La vue tabulaire, c'est en gros la vue qui ressemble à Excel. Donc, si vous activez la vue tabulaire, ça veut dire qu'en passant en mode tableur, cet affichage va être activé, va être disponible. Je ne peux pas vraiment en parler parce que dans la version de Office Online, avec leur nouveau développement, la vue tabulaire ou alors le mode gris est disponible presque partout. Tandis que dans l'ancienne version de SharePoint, c'est quelque chose que vous pouviez activement mettre en place ou pas. donc la vue tabulaire pour le moment, nous n'en parlerons pas. Maintenant, si on revient au niveau des groupements, alors les filtres, je vais les enlever et concernant les filtres, si vous voulez les enlever, il faut revenir au niveau du critère et choisir Aucun, Aucun, qui est au sommet de la liste et ça fait que ça annule le filtre, ça ne tient plus compte du filtre du tout. Alors, au niveau des groupements, vous avez la possibilité de récupérer les informations qui sont dans votre ensemble et de les combiner suivant certains critères que vous allez définir. Alors, je peux définir, par exemple, là, dans ma base de données, j'ai des ministères, j'ai des années, j'ai des effectifs, j'ai quoi encore ? J'ai des AP codes. Alors, je peux, par exemple, décider de regrouper les informations par ministère. Donc, si, par exemple, je viens ici, les ministères sont dans le titre dont je clique sur Title, alors, si je fais OK, ce qui va se passer, c'est qu'il va afficher toutes les informations par ministère. Alors, tout ce qui s'est passé pour Affaires mondiales Canada, on va voir ça ici et en ouvrant, on peut voir l'évolution des effectifs d'Affaires mondiales Canada uniquement. Ça, c'est pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, etc. On aurait plutôt pu regrouper par année, ça aurait été également pertinent. Donc, si je viens ici à modifier l'affichage actuel et au niveau des groupements, je prends plutôt modifié par année. Là, je peux voir l'évolution, en fait, tout ce qui s'est passé en 2010, en 2011, en 2012, etc. et si j'ouvre, j'aurai le détail de ces ministères-là. Et vous pouvez faire des groupements jusqu'à deux niveaux. Alors, si je viens à modifier l'affichage actuel, je vais les regrouper par année et par AP code. Alors, si je viens ici au niveau des groupements, je vais choisir également les AP code. Et autre chose, vous pouvez vouloir que par défaut, l'affichage soit réduit ou développé. Je vais vous montrer en quoi est-ce que ça consiste. Par défaut, c'est réduit, c'est-à-dire que c'est une version résumée que vous avez à l'écran. Alors, je vais cliquer sur OK. Alors, si on ouvre, par exemple, 2010, on va voir qu'il les a encore sendés après par AP code. On a les APC et puis on a les OD ensuite. Donc, si on ouvre ici, on va voir tous ceux qui sont de la catégorie APC et si on ouvre là, on a tous ceux qui sont de la catégorie AP code. Si on avait pris développer, ce qui se serait passé, c'est que au lieu d'être comprimé, la liste aurait été étendue. Donc, revenons ici à grouper par et on va prendre développer. Alors, si je valide. Et vous voyez que contrairement à tout à l'heure où quand on arrivait, tout était comprimé. Ici, là, c'est complètement explosé. Donc, on voit directement 2010, on voit tous les AP codes associés à 2010 et si on descend, on va voir, oh, je n'ai pas vu les OD. OK, la voici. Les OD de 2010 et c'est ainsi de suite. Donc, c'est complètement éclaté. Donc, si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, c'est peut-être mieux de les réduire. Ça va faire en sorte que si un utilisateur veut voir le contenu du regroupement, il va cliquer sur les chevrons pour ouvrir. Mais si la liste n'est pas très grande, vous pourrez opter pour l'éclater à la place. On va observer maintenant une utilisation intéressante des affichages. Il s'agit des totaux. Sauf que pour que les totaux marchent, il faudrait que vous disposiez dans votre liste ou bibliothèque de documents de colonnes de type numérique, de type nombre. alors on va venir ici au niveau des totaux et vous pouvez constater que SharePoint va analyser votre liste ou votre bibliothèque de documents et il va essayer de trouver celles qui correspondent au type numérique ou nombre parce que ce sont les seules sur lesquelles il peut effectuer des calculs. Alors on va lui demander d'effectuer une somme, c'est-à-dire et il va calculer le nombre total des employés pour les regroupements qu'on va lui demander et il va effectuer par exemple un compteur pour le nombre de ministères. Alors pour pouvoir avoir ceci, ce qu'on va faire c'est qu'on va les regrouper, revenons ici au niveau des groupements, on va les grouper par année tout simplement. Le deuxième groupement ne sera pas nécessaire et on va les faire de manière réduite. Alors en gros, on va regrouper les informations de notre liste par année, ça veut dire on aura 2021, 2020, etc. Sauf qu'on voudrait savoir pour chaque regroupement quel est le nombre total des employés et combien il y a de ministères qui sont concernés par le recensement. Alors si on clique sur OK, voici ce qu'on va obtenir. Donc si on ouvre ici par exemple 2010, alors ce qu'on sait en regardant ici c'est qu'il y a 1108, oh non là c'est la somme de tout le monde. OK, excusez-moi. On sait qu'il y a pour 2010 99 ministères et organismes et que le nombre total d'employés pour cette période-ci, pour ce regroupement-ci, c'est 282,980. Alors si on cherche plutôt 2021, est-ce que 2021 est dans la place ? Et soit dit en passant, vous pouvez également voir le total global de tous les regroupements et vous pouvez voir qu'au total, il a comptabilisé 11008 ministères et organismes mais c'est un peu faux parce que ce sont les mêmes ministères et organismes qui reviennent pratiquement. Par contre, la somme de tous les employés pendant toutes ces périodes-là, c'est de 3,323,693. Bon, c'est un calcul un peu fantastique mais c'est juste pour que vous compreniez que SharePoint est capable de faire des calculs de lui-même sur les informations qu'il y a dans votre liste ou les informations qu'il y a dans votre bibliothèque de documents à condition que vous ayez des champs de type numérique ou monétaire. Mais en gros, voici quelques-unes des options que vous pouvez avoir avec les options d'affichage. Il existe bien entendu d'autres options qui sont relativement plus avancées mais ça vous donne déjà une idée assez globale de ce qu'il est possible de faire et de la manière dont vous pouvez interagir avec vos données grâce aux affichages encore appelés les vues.